La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Alors j'espère avoir traduit ces slides correctement en français. Et si ce n'est pas le cas, mon frère va régler cela. Mais nous sommes supposés parler de la doctrine du péché. Et cette doctrine est bien plus importante que la plupart des personnes ne le conçoivent, ne le réalisent. Donc en France, nous avons un séminaire adventiste. À Colonge, oui, tout à fait. Et là, si vous y allez et que vous n'allez pas aller aux théologiens ou aux gens qui enseignent là-bas, Et tout particulièrement aux personnes qui étudient la théologie systématique, Et là, ils vont vous dire que la doctrine du péché est vitale comme compréhension. Parce que, dans une grande mesure, cela va former le reste de notre théologie. Et cela est vrai si nous sommes baptistes ou méthodistes, ou catholiques ou adventistes. Et tout le monde est d'accord que cette doctrine du péché est importante. Et c'est la doctrine par laquelle tous les autres peuvent être réduites à une signification, à la plus simple signification. Et si notre conception du péché est erronée, Cela va affecter beaucoup d'autres choses dans notre pensée. Il y a de cela environ 12 ans, Je connais un frère qui, il y a de ça 12 ans, a changé sa manière de penser sur ce que le péché est. Et à ce moment-là, je lui ai dit, Et j'ai dit à beaucoup d'autres personnes, Que le changement ne s'arrête pas là, en fait. Lorsque, avec le temps, Si on s'attache toujours à cette conception du péché là que tu as, Eh bien, il y aura d'autres changements qui se produira dans la théologie de cette personne-là, qui avait cette nouvelle conception. Et le temps a prouvé que cela était vrai. Et il a changé beaucoup plus que ce que beaucoup de personnes auraient imaginé. Mais voyez-vous, la théologie du péché est fondatrice, est une compréhension qui est fondatrice et qui nous faut... Laissez-moi vous donner un exemple de comment cette idée fonctionne. Et sous l'écran, nous avons une image de la tour de Pise en Italie. Et vous savez que le fondement de cette tour, il y a un côté qui est penché, qui est plus bas que l'autre côté. Et si vous regardez en bas de l'image, vous voyez une flèche rouge. Et si vous marchez à côté de la tour, vous allez voir un petit changement. Mais si vous marchez un peu plus, vous voyez une seconde ligne qui est représentée par une seconde flèche rouge. Et vous voyez l'autre changement et la grandeur du changement suivant. Et là, nous allons un peu magnifier ça un peu plus pour que vous puissiez bien comprendre. Et nous commençons avec ce que nous pensons être un petit changement. Et à la base, dans les fondations de la tour, cela peut-être est décalé ou n'est pas d'un niveau de quelques centimètres. Mais plus vous montez, cela est incliné encore bien plus davantage. Et c'est de cette manière-là que notre théologie fonctionne également. La plupart des protestants considèrent le signe d'une ou deux manières. Il y a deux schémas de pensée pour la théologie, pour les protestants. Il y a la vue de Calvin concernant le péché. Et cela fut rendu populaire de manière très significative par Jean Calvin. Et il y a une autre vue qui est celle de la vue de Jacobus Arminius. Et Calvin, quant à lui, il enseignait la prédestination. Et Arminius enseignait la pensée libre, l'opposé en fait. Et ils sont arrivés à ces conclusions sur la base de leur conception de la doctrine du péché. Et voyez-vous, tout chrétien croit que Dieu est saint. Et d'après Esaïe, chapitre 59, verset 2, le péché est ce qui nous sépare de la sainteté de Dieu. Et en raison du péché, Dieu est de se faire empêcher d'avoir une relation physique étroite avec l'homme. Et voyez-vous, cela est aussi valable même dans la sphère spirituelle. Si nous maintenons le péché, cela nous éloignera de Dieu de manière spirituelle. Mais nous sommes des êtres humains. Nous n'avons pas de capacité pour faire une différence dans cela, pour changer cela. Je ne peux pas opérer une réconciliation avec Dieu. Mais Dieu a fait la réconciliation avec l'homme. Et il a fait ça par son amour, par sa grâce, et par la grâce, et par son fils, Jésus-Christ, Dieu nous a donné une solution au problème du péché. Et voyez-vous, la plupart des chrétiens seront d'accord avec ce point-là. Donc en fait, nous nous disons tous que nous avons péché et que nous avons besoin de la grâce. Mais de nouveau, lorsque nous parlons de la définition du péché, et comment répondons-nous à cette question ? Eh bien, la manière dont nous voyons cela va déterminer dans une grande mesure comment nous voyons la grâce, la loi de Dieu, et ainsi que le salut. Donc en fait, dans le plan de la rédemption, nous avons Dieu et l'homme et la compréhension de ce problème du péché. Et voyez-vous, ces choses-là sont fondamentales. Et si nous les comprenons mal, dès le début, et nous n'arriverons jamais à la fin et nous ne serons jamais corrects lorsque nous arrivons à la fin. La plupart d'entre nous ont étudié la doctrine de Dieu. Et nous avons commencé à comprendre combien cela est important. Mais je souhaite vous dire qu'en théologie systématique, les deux doctrines les plus importantes sont la doctrine du Christ et la doctrine du péché. C'est ce qui est enseigné dans tous les séminaires, dans toutes les écoles de théologie. parce qu'elles sont les doctrines, les enseignements, les deux enseignements les plus fondamentaux. Écrivant dans un livre vers Jésus, le meilleur chemin, Ellen White écrit à la page 24, paragraphe 4, et à mesure que le sauveur attire ses regards sur la croix, il lui fait contempler celui que ses péchés ont percé. Les commandements de Dieu parlent à sa conscience. Il se rend compte de la perversité de sa vie. Il comprend que le péché a jeté de profondes racines dans son cœur. Il commence à entrevoir la justice de Jésus-Christ et il s'écrit qu'elle n'est pas la gravité du péché puisqu'il a fallu un tel prix pour la rédemption de ses victimes. Et elle dit mais quel est le péché pour que cela demande un tel sacrifice? Et voyez-vous, nous avons besoin de savoir ce qu'est le péché. Et nous allons également considérer ce que l'inspiration dit là-dessus. Aujourd'hui, il y a deux théologiens que je vais parler pendant une minute. Ok, et pendant quelques minutes, je souhaite vous parler de deux théologiens et ils sont probablement les deux théologiens les plus influents dans toute l'histoire de l'Église chrétienne. Et peut-être que je devrais dire les prétendues Églises chrétiennes. Le premier est Athanase. Vous vous rappelez de qui est Athanase? Ce qu'il fut? Il était très important dans le concile de... Où? Nicée. Nicée. Nicée, oui. Et il promouvait la compréhension que Jésus était d'une seule substance avec le Père. et cela a posé le fondement pour la doctrine de la Trinité. Il y a un autre prétendu saint, Augustin, et il enseignait sur la doctrine du péché. Et vous aviez un qui enseignait sur Dieu et un qui enseignait sur la doctrine du péché. Et aujourd'hui, on les appelle saint Athanase et saint Augustin. Mais je vous dis que sa théologie n'était pas sainte du tout. Oui, donc l'enseignement d'Athanase, il pose le fondement, la base pour la doctrine de la Trinité en disant que Jésus n'est pas vraiment le fils de Dieu. Et Augustin, lui, avec sa doctrine du péché, il a préparé le terrain pour la prédestination, la doctrine du péché original, et cela est la théologie qui, plutôt que de pouvoir à la victoire sur le péché, eh bien, ne vous annonce qu'une défaite par rapport au péché. Voyez-vous, si vous voulez combattre un ennemi, vous devez savoir qui est cet ennemi. Et voyez-vous, le péché est notre ennemi. Mais il faut savoir que votre compréhension de la nature du Christ, ok, mais il faut savoir que la manière dont vous comprenez Christ et la manière dont vous comprenez le péché, eh bien, cette compréhension-là, ces deux compréhensions-là vont affecter tout le reste. Et c'est parce que c'est sous ces deux doctrines-là que sont construites toutes les autres doctrines. Et donc, on a dit qu'il y a Calvin et Arminius. Et voyez-vous, leurs théologies, aujourd'hui, se retrouvent dans l'église adventiste. et la théologie de Calvin et Augustin dit que le péché est de façon primaire notre nature. C'est notre nature de base, en fait. et j'espère que vous allez m'écouter très intensifiquement à présent. Je suis juste en train de vous dire ce que ces vues sont. Ces vues déclarent que les hommes sont nés pécheurs. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons est pollué par le péché. et nous appelons cela la vue de la nature. Ah oui, en fait, en résumé, c'est le péché et notre nature. Voilà. Et c'est l'enseignement qui est fourni dans tous les séminaires du monde entier. Vous n'avez pas ? Cela est enseigné à Colonge et à Andrews University aux États-Unis. mais cela aussi affecte notre compréhension de Christ ainsi que son incarnation. Et cela aura un effet direct sur notre vie chrétienne. Parce que voyez-vous, dans ces vues, Jésus n'a pas pu avoir une nature déchue lorsqu'il fut incarné. Il y a un théologien retraité aux États-Unis. Son nom est Norman Gali. Et il a formé beaucoup de nos prédicateurs aux États-Unis. Et voilà ce qu'il dit sur la doctrine du péché et ses effets sous l'incarnation. Le Christ était un sacrifice sans péché. Il devait être tel que préfiguré par type. Le péché, que ce soit dans sa nature ou en acte, l'aurait disqualifié d'être notre substitut, car il aurait eu besoin d'un substitut lui-même. Oui, c'est ce qu'il dit. Elodie, tu peux lire ? Et puis moi, je suis en anglais. OK. Le Christ était un sacrifice sans péché. Il devait être tel que préfiguré par le péché que que ce soit dans sa nature ou en acte, l'aurait disqualifié d'être notre substitut, car il aurait eu besoin d'un substitut lui-même. OK. Donc, on va donner à Google un plus en présent, parce que c'est Google qui a fait ça. Je voudrais vous dire la même chose aujourd'hui ici. Et voilà le résultat quand on croit en cela, en fait. Et maintenant, je veux clarifier quelque chose pour vous. moi, je ne crois pas en cette vue de l'incarnation-là. Ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Mais il y a une raison pour laquelle cette vue est devenue populaire. Mais regardez ce que la déclaration dit. et elle dit que si le péché est notre nature et que Jésus veut devenir notre sauveur, il doit être sans péché. Donc, par conséquent, sa nature ne peut pas être notre nature. Et donc, dans ce genre de théologie, Jésus peut être un substitut pour nous. Mais non un exemple. Il peut prendre notre place en ce qu'il s'agit de mourir pour nous. Mais il vient avec une créance différente que celle avec laquelle nous venons. une différente nature, en fait. Donc, je dois me battre contre une nature déchue, mais Christ, non, il n'a pas eu à le faire. Et donc, nous avons besoin de comprendre la nature déchue, le péché. Ce n'est pas le péché en lui-même, cela. Cela signifie en réalité, c'est que j'ai une prédisposition pour le péché. J'ai en moi le... Je peux être tenté. Je n'ai pas besoin forcément du diable à côté de moi pour être tenté. J'ai en moi-même ces sentiments de tentation. mais... mais comme je vous le montrerai plus tard, la tentation n'est pas le péché. Jésus fut grandement tenté, mais il n'a pas péché. Parce qu'il n'a jamais choisi de faire la mauvaise chose. Voyez-vous, votre compréhension du péché. Cela va affecter la manière dont vous comprenez l'expression sans péché. Si Jésus devait... Donc, si Jésus était parfaitement sans péché, et que la nature humaine, ma nature est le péché, par contre, Jésus ne pouvait donc pas avoir ma nature et être sans péché. Jean Calvin, était le principal avocat de la nature, de la vue protestante du péché. Et l'une des plus grandes œuvres de Calvin fut intitulée Institute of the Christian Religion. Donc, c'est l'Institut de la religion chrétienne. Et il a écrit ceci. Tous, sans exception, sont à l'origine dépravés. La culpabilité provient de la nature. Même les nourrissons apportent leur condamnation avec eux du ventre de leur mère. Ils ne souffrent pas pour les autres, mais pour leurs propres défauts. Nous sommes tous des pécheurs par nature. Niveau 2, chapitre 2, partie 2, section 6. à 10, partie 3, section 27. Donc, remarquez que toute chose par nature, la culpabilité est par nature, nous sommes pécheurs par nature. Et il vous dit que si vous prenez un petit bébé, il est né pécheur. Et vous avez vu, comme je vous avais dit que la manière dont vous comprenez le péché le péché affecte le péché avec tout autre chose. Pourquoi les catholiques doivent baptiser les bébés aussitôt qu'ils sont nés ? Parce qu'ils comprennent, parce qu'ils sont d'accord avec le péché original. Parce que vous devez être baptisés en tant que bébé, sinon vous aurez gens à l'enfer. Et cette vue du péché-là, elle ne fut pas acceptée dans le milieu adventiste jusqu'à la publication du livre « Questions on Doctrine » en 1957. Donc, cette vue concernant le péché, elle ne fut pas acceptée dans le milieu adventiste pas avant la publication du livre « Questions on Doctrine » en 1957. Et cette vue, voyez-vous, elle confond le péché et la tentation. Et nous allons maintenant considérer une autre vue du péché. Et c'est une vue du péché à laquelle adhéraient nos pionniers adventistes, nos pionniers. C'était la vue qu'Ellen White avait. et c'est la vue de la vision biblique. Donc, nous allons aller à 1 Jean, chapitre 3, verset 4. « Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. » Cela est écrit d'une manière telle que l'on lirait dans un dictionnaire. Si je devais vous dire ce qu'est une automobile et que vous me disiez « Oui, non ? » Ah, nous le savons. Ah, si c'est une Renault ou une Citroën. Cela n'est pas la définition d'une voiture. Cela est un exemple de car. Une voiture. Donc, lorsque nous parlons d'une définition, nous disons « Le car est. » Et donc, la voiture est. Et donc, pour le péché, ce n'est pas rien. Nous allons dire que le péché est. Et le texte dit, la Bible dit, la Bible dit que le péché est la transgression de la loi. et il nous a été parlé de la loi de Dieu, de la loi des dix commandements parce que Paul dit que je n'aurais pas connu le péché excepté si le commandement n'avait pas dit « Tu ne dois pas convoiter. » Et voyez-vous, cette loi est dans les dix commandements et pas ailleurs. Et moi, je vous dis qu'Hélène White serait d'accord avec cette définition. Et je vais vous montrer jusqu'à quel point elle aurait été d'accord avec ça. Depuis la tragédie des siècles, page 535, paragraphe 2, la seule définition qu'on puisse en donner est celle de la parole de Dieu, le péché et la transgression de la loi. Alors maintenant, dit-elle qu'il y a plusieurs définitions du péché ? Non. Elle dit non, c'est la seule définition du péché. Et il y a une autre déclaration de Message choisi, volume 1, page 535, paragraphe 2. L'unique définition du péché que nous trouvions dans la Bible, la voici, le péché et la transgression de la loi, 1 Jean 3, 4. Je dois maintenant dire quelque chose à propos de la langue anglaise. Chacun d'entre vous devrait apprendre à lire l'anglais. Et la raison est la suivante. Vous avez bien plus accès aux écrits d'Ellen White. Il y a un site web d'Ellen White sous le site de la Conférence Générale. où il y a tous les écrits publiés d'Ellen White dans toutes les langues. Donc, je peux me rendre dans une citation en anglais et il y a une petite bulle sous laquelle je peux cliquer et cela me montre dans quelle autre langue cette déclaration est traduite. Il y a beaucoup en Espagne en espagnol, en portugais, en russe et même en polonais polonais il y a peu en français vraiment peu 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 il y en a peu sauf que vous devriez apprendre à parler l'anglais et tout ce que j'ai à vous dire c'est cela et en regardant à certaines des traductions avec le peu de français que j'ai et je sais que j'ai vu qu'il n'y a pas toujours les bonnes traductions. Mais si nous pouvions traduire toutes ces déclarations en français Ah, si nous avions si nous avions plus de si nous avions plus de déclarations déjà traduites en français je pourrais vous montrer la même chose la même chose elle dit la même chose mais avec peu de différence de mots en fait ce que je vais vous dire par là pour elle ce n'était pas une petite question comme ça qui n'était pas un principe important cela était quelque chose d'important et suffisamment important au point qu'elle l'a répété à plusieurs endroits différents et nous allons nous nous apprêtons à voir davantage sur ce que la Bible a à dire sur cette doctrine mais nous avons vu suffisamment de choses déjà de telle sorte que si nous croyons à la Bible et à ces déclarations très claires de l'esprit de prophétie nous devrions être fixés et pourquoi enseignerons enseigne et pourquoi enseignerons nous autre chose voilà mais en fait cela a été fait pour que nous puissions être acceptés par les évangéliques qui croient en la vue qu'Augustin avait et voyez-vous mais cela n'est pas une vue biblique voyez-vous nous avons quand même besoin de nous rappeler quelque chose tout péché commence dans notre cœur en Matthieu chapitre 5 Jésus est déclare verset 21 et 22 ok il y a des lettres que je peux vous 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 avez entendu qu'il a été dit aux anciens tu ne tueras point et celui qui tuera sera punissable par les juges mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans cause sera punissable par le tribunal et celui qui dira à son frère raca c'est-à-dire homme de rien sera punissable par le conseil et celui qui lui dira fou sera punissable par la gienne du feu donc je peux frapper je pourrais frapper et vous savez que cela est péché mais je peux être très calme je pourrais mettre mes mains de côté mais je peux penser à mal et cela est toujours le péché n'est-ce pas cela est une partie de la transgression de la loi de Dieu donc cela n'est pas simplement nos actions extérieures au verset 27 et 28 Jésus emploie le concept d'idolâtrie l'homme n'a pas forcément besoin d'avoir une relation physique avec une femme si simplement il a pensé à cela et bien il a déjà commis la chose et en Marc chapitre 7 verset 21 verset 21 à 23 car du dedans de l'homme c'est-à-dire du coeur des hommes sortent les mauvaises pensées les adultères les fornications les meurtres les larcins la cupidité les méchancetés la fraude l'impudicité l'œil en vieux la médisance la fierté la folie tous ces vices sortent du dedans et souillent l'homme donc la Bible dit que le péché est la transgression de la loi de Dieu mais voyez-vous la loi de Dieu est assez large et cela inclut nos pensées et les intentions de nos cœurs avant que quelqu'un frappe son voisin son prochain ils avaient déjà de la colère dans leur cœur et c'est pourquoi Jésus a dit nous devons naître de nouveau vous devez naître de nouveau vous devez avoir un nouveau cœur de manière à remplacer l'autre cœur parce que notre cœur pécheur est la racine du problème et bien évidemment il nous est parlé du cœur spirituel nous savons aujourd'hui qu'un homme de manière physique peut avoir un mauvais cœur un mauvais cœur un vrai cœur littéral mais un mauvais en mauvaise santé et le docteur peut opérer ce que l'on appelle une transplantation cardiaque parce que voyez-vous l'ancien cœur est tellement en mauvais état qu'on ne peut même pas il est on ne peut pas le réparer le soigner voilà et Ellen White elle a dit qu'est-ce que le péché pour que cela requière la mort du Fils de Dieu voyez-vous cela est tellement mauvais que même le grand Dieu de cet univers qui est omnipotent en pouvoir et en puissance et en force il ne peut pas rétablir votre cœur il ne peut pas rétablir mon cœur il ne peut pas cela ne peut pas être réparé il doit me donner un nouveau cœur et c'est ce qu'il souhaite faire et Mme White dit cela dans le livre évangélisé à la page 247 paragraphe 2 parlez donc parlez donc du Christ et quand le cœur est converti tout ce qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu tombera de soi-même il est vain de vouloir arracher les feuilles d'un arbre plein de vigueur car elles repousseront c'est à la racine de l'arbre que doit être portée la hache alors les feuilles tomberont sans espoir de retour peut-être que je crois que je suis un homme très majestueux voilà peut-être que je ressemble à mon traducteur qui est vraiment élégant awesome et peut-être que je porte des vêtements qui se coûtent très cher et aussi des boucles d'oreilles et des boutons de manchette en or ou tout ça en fait et peut-être que j'essaye de me rendre appétissant mais de me rendre séduisant et désiré quoi voilà j'essaye de me montrer voilà nous savons que cela n'est pas en harmonie avec le le doux esprit de de Christ que les chrétiens doivent avoir et vous pouvez venir à moi et me dire tu ne devrais pas t'habiller comme ça tu dois enlever ces boucles d'oreilles parce que tu vas aller en enfer si tu fais ça et puis aussi les gens ne viendront pas dans ton église et voyez-vous si ça se trouve ils ne mettront même plus d'argent dans l'église après et donc je pourrais dire ok d'accord je change mais voyez-vous cela n'est pas ce que Dieu veut n'est-ce pas et ce n'est pas la meilleure manière d'aider une personne et cela revient à arracher les feuilles de l'arbre et elles vont repousser mais vous devez prendre une hache et l'appliquer à la racine de l'arbre et c'est ce que Jean-Baptiste a dit qu'il est venu faire il a dit qu'il est venu pour s'attaquer au coeur des personnes et donc quand une personne est convertie leur vie vont changer et ils passeront d'une vie de transgression de la loi à une vie d'observateur de la loi mais nous avons besoin mais nous avons besoin de comprendre que même une personne réellement convertie parce que nous avons une nature déchue la chair tâchera toujours de combattre pour dominer la tentation la tentation continuera à se battre à s'attacher de surgir dans le coeur d'un croyant qui est né de nouveau c'est parce que nous vivons encore et toujours dans cette nature péchue et décheresse laquelle a le pouvoir de nous pousser à faire de mauvaises choses mais lorsque nous sommes nés d'en haut une nouvelle puissance est à l'oeuvre dans cette personne la puissance de l'esprit de Dieu qui oeuvre avec l'homme et maintenant au lieu de ma chair au lieu que ma chair me contrôle j'ai la pensée de Christ et il est au contrôle et il gardera la chair pécheresse sous le contrôle il la médecindra enfin il la dominera en fait et voilà ce que Paul a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5 car quiconque car quoi que nous marchions dans la chair nous ne combattons point selon la chair en effet nos armes de guerre ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ donc Paul dit que nous sommes dans la chair mais nous ne combattons pas avec la chair nos armes ne sont pas avec la chair de la chair mais il dit qu'elles sont puissantes et fortes et il dit que nous devons abattre tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu je vais vous poser une question à vous poser est-ce que pensez-vous que la doctrine de la Trinité est quelque chose qui s'exalte contre la connaissance de Dieu bien sûr qu'elle le fuit cette doctrine et la Bible dit nous devons la détruire la renverser cette doctrine nous ne devons pas être silencieux Jésus vous dit que ce que je vous dis dans la chambre secrète montez sur votre toit et criez-le et je sais que tu apprécieras ça mon frère et cela est vrai et donc Paul l'a noté bien qu'il était en Christ il devait garder le contrôle de sa pensée et que ça devait être sa pensée qui devait contrôler son corps et en 1 Corinthiens 9 verset 27 et j'aime la traduction française la version française qui est plus claire que la version anglaise en 1 Corinthiens 9 verset 27 donc là elle dit mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres je ne sois moi-même réprouvé Paul dit que cette donc il est en train de parler de sa chair elle elle devait être soumise en d'autres termes il devait en être le maître et s'il ne faisait pas cela et voyez-vous même s'il prêchait aux autres lui-même serait perdu voyez-vous Paul était le plus grand des apôtres et s'il y eut un homme qui fut bien converti c'était Paul et Paul savait que la nature pécheresse était toujours en guerre contre la puissance ou l'esprit de Dieu et Paul savait qu'il y a qu'il y a un conflit dans lequel nous avons à prendre part tous les jours et voilà pourquoi il dit que je meurs quotidiennement ou quelque chose comme ça mais il savait par sa propre expérience que la constante victoire pouvait être trouvée en Jésus Christ alors que nous renions le moi et que nous permettons à l'esprit de Dieu d'oeuvrer en nous et bien à ce moment là nous pouvons avoir la victoire dans le livre les paraboles de Jésus nous lisons à la page 286 paragraphe 1 le Christ n'a jamais déclaré qu'il était facile d'atteindre la perfection morale un caractère noble et bien équilibré ne nous est pas donné à la naissance et n'est pas non plus le fait du hasard on l'acquiert par des efforts individuels en vertu des mérites et de la grâce du Christ Dieu nous accorde les facultés les talents à nous de former notre caractère nous y parvenons au prix de luttes sévères avec le moi les tendances héréditaires doivent être combattues sans relâche il faut s'examiner attentivement avec un oeil critique et ne faire grâce à aucun trait défectueux elle dit que ce n'est pas facile d'obtenir la perfection chrétienne nous n'avons pas hérité de cela en fait à la fin de la déclaration elle dit que nous avons des tendances un héritage contre lequel nous avons à lutter et voyez-vous et Jésus il avait des tendances contre lesquelles il avait à lutter parce qu'il est né d'une femme maintenant parlons de comment tout cela est connecté avez-vous entendu parler de la doctrine de l'immaculée conception cela est la manière dont Jésus fut conçu n'est-ce pas non non cette doctrine concerne la manière dont Marie fut conçue l'immaculée conception concerne la manière dont Marie fut conçue parce que si elle voulait être la mère de Jésus oui la mère de Jésus et voilà ce que Augustin dit le péché est votre nature donc de ce fait si en fait selon Augustin Marie voulait être la mère de Jésus et que Jésus devait être sans péché donc nous devons aider Marie d'une manière et donc la conception de Marie fut qualifiée d'immaculée donc il fallait en fait que Marie naisse sans aucune trace de péché et c'est ce qu'est l'immaculée conception maintenant les protestants tout comme A.T. Jones le dit nous avons accepté une petite variation de cela au lieu de Marie qui soit conçue en tant qu'il soit conçue d'une manière immaculée sans la nature déchue nous disons que Jésus est né immaculé sans la nature déchue et donc mes amis et toutes ces choses sont s'emboîtent et il nous faut bien les saisir et Ellen White déclare également en continuant dans les paraboles de Jésus que nul ne se déclare incapable de remédier à ce défaut de caractère si vous tirez une pareille conclusion vous n'obtiendrez jamais la vie éternelle les impossibilités n'existent que dans votre volonté si vous ne si vous ne le voulez pas vous ne pourrez pas vaincre la difficulté réelle provient de la corruption d'un coeur non sanctifié et de l'insoumission à la volonté de Dieu elle dit que tout dépend de notre volonté ce qu'elle est en train de dire ici est que que nous que nous spéchions ou que nous obéissions il s'agit d'un choix que nous faisons et sans Christ nous n'avons pas le pouvoir de faire le bon choix mais si nous avons Jésus en nous et la pensée de Jésus et que nous lui ouvrons nous lui donnons toute notre volonté il la sanctifiera et il va l'ennoblir et il la il lui donnera de la puissance et 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 oui 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 effectivement donc en fait il y a un échange donc en lui donnant notre volonté lui-même il nous donne aussi quelque chose donc en fait voilà ça lui revient en fait parce que rappelez-vous que lorsque nous avons un changement de coeur ah oui oui la manière dont nous vivons va révéler le type de coeur que nous avons en fait il y avait un homme une fois qui n'était pas vraiment honnête et il a emprunté de l'argent à un ami mais il n'a jamais rendu et après il a revendiqué être chrétien et il l'a dit à ses amis il a dit je suis devenu un chrétien et son ami lui a dit ah et son ami lui a dit en retour je suis si content maintenant tu me rembourseras la large que tu me dois il a dit ah non tout est pardonné tout est devenu nouveau pensez-vous qu'il était vraiment un chrétien non je ne pense pas non plus je ne pense pas non plus remarquez cette déclaration depuis message choisi volume 2 page 124 paragraphe 1 l'évangile du christ c'est la loi réalisée dans des caractères et elle sera toujours manifestée dans notre caractère si nous prêchons un évangile qui ne pourvoie pas à l'obéissance à la loi de Dieu et bien ce n'est pas un véritable évangile c'est ce dont c'est ce dont Paul parle au Galate c'est ce dont il qualifie d'un autre évangile le caractère ne peut pas être donné à une personne par une autre personne je ne peux pas vous transférer mon caractère le caractère doit être développé et tout comme le caractère ne peut pas être transféré vous ne pouvez pas transférer vos péchés à quelqu'un d'autre en Ézéchiel chapitre 18 verset 2 à 4 que voulez-vous dire vous qui répétez continuellement ce proverbe dans le pays d'Israël en disant les pères ont mangé du raisin vert et les dents des enfants en sont agacés je suis vivant dit le Seigneur l'Éternel vous n'aurez plus lieu de répéter ce proverbe en Israël voici toutes les âmes sont à moi l'âme du Père comme l'âme du Fils toutes deux sont à moi l'âme qui pêche et celle qui mourra elle dit elle dit que vous avez un proverbe en Israël et ce que ce proverbe signifie est que les enfants souffrent pour les péchés des parents mais Dieu dit que l'âme du Père tout comme l'âme du Fils et toutes les deux lui appartiennent mais c'est l'âme qui pêche qui mourra et au verset 20 il dit l'âme qui pêche est celle qui mourra le Fils ne portera point l'iniquité du Père et le Père ne portera point l'iniquité du Fils la justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui donc il dit que nous ne portons pas le péché l'un de l'autre l'un à l'autre nous ne transférons pas le péché le péché ne se transfère pas d'une personne à une autre c'est l'âme qui pêche qui mourra non et non pas l'âme qui hérite du péché et il y a une déclaration qui est faite dans les 10 commandements pourtant où il est parlé des enfants où il est dit qu'il porte les péchés des parents mais remarquez comment cela est expliqué dans Patriarches et Prophètes les enfants portent inévitablement les conséquences de l'inconduite paternelle ou maternelle mais ils ne sont punis pour les péchés de leurs parents que s'ils y participent et il y a une différence entre les conséquences du péché la conséquence du péché et la culpabilité du péché une femme devient enceinte et un enfant et elle utilise de l'héroïne de la cocaïne et elle devient malade son corps physiquement et l'enfant naît aussi très malade et peut-être qu'il est aussi devenu en cela addict à cette drogue et de ce fait il souffre des conséquences des péchés de la mère mais est-ce que Dieu va tenir l'enfant pour coupable de cela bien sûr que non Dieu ne va pas considérer que l'enfant est responsable pour ce péché là le péché de sa mère ok donc en fait les conséquences du péché sont partagées mais pas la culpabilité dans Jacques chapitre 4 verset 17 il est dit celui-là donc celui-là donc pêche qui connaît le bien et qui ne le fait pas donc en fait celui qui pêche celui qui dit de toute manière parce que ça peut être difficile à comprendre celui qui connaît le bien et qui ne le fait pas c'est celui-là qui pêche donc ce n'est que lorsque la lumière de Dieu nous parvient que nous devenons responsables nous sommes à ce moment-là obligés de garder cette vérité ou autrement nous serons coupables mais tant que cette tant que cette vérité tant que cette vérité n'est pas claire nous ne sommes pas condamnés par Dieu parce que nous n'avons pas compris la loi de Dieu parce que nous n'étions pas en rébellion contre Dieu nous devons comprendre ce que Dieu veut vraiment Dieu veut un coeur pur trop de personnes adventistes ont une conception du jugement investigatif qui est erronée et nous pensons que le jugement investigatif est quelque chose comme celui dans les registres du ciel il y a plusieurs péchés qui sont contre nous et le but de l'objectif de Dieu est simplement de cocher ces péchés de manière à les effacer mais s'il justement ne s'il n'efface que le registre de mes péchés cela aura-t-il une valeur pour moi si le péché est encore dans mon coeur non mes amis cela est ôter le péché de mon coeur est ce qui est important et voilà ce qu'est posé la racine de l'arbre par exemple quelqu'un peut être quelqu'un pourrait être éduqué en observant le dimanche comme jour de repos et ils croient véritablement que le dimanche c'est un jour qui est saint et il y a une femme en Amérique nommée Fanny Crosby et elle a écrit beaucoup d'hymnes chrétiens magnifiques en anglais et nous chantons l'un de ses hymnes assez souvent et il est intitulé n'oublie pas le sabbat et en fait lorsqu'elle écrivait en tête elle avait le dimanche parce qu'elle pensait que le sabbat était le dimanche mais par chaque enregistrement chaque histoire de notre vie nous dit qu'elle était une authentique chrétienne elle aimait profondément Jésus elle voulait toujours faire ce qui était juste elle n'avait juste pas compris que le septième jour en fait était le sabbat pour elle c'était juste une mauvaise superposition et nous disons que tout le monde devrait être capable de voir cela mais elle était aveugle spirituellement mentalement ah littéralement mais également spirituellement son coeur n'était pas en rébellion contre Dieu moi je crois personnellement que Dieu sera pleinement capable de la prendre dans son royaume Martin Luther n'a jamais gardé le sabbat William Miller non plus n'a pas gardé le sabbat mais nous savons il nous a été dit qu'il y a des anges qui gardent leur tombeau notamment Miller et qu'il sera ressuscité lors de la résurrection spéciale pour voir Jésus mais son coeur n'était pas en rébellion contre Dieu et c'est ce que Dieu de manière ultime regarde mais maintenant si la lumière arrive à quelqu'un et que cette lumière devient claire et comprise dès que vous violez cette loi lorsque vous vous détournez de cette lumière vous avez péché et Dieu vous tient coupable responsable pour cela mais voyez-vous la culpabilité provient du choix que nous avons fait et non pas en vertu de notre nature donc maintenant avant que nous terminions aujourd'hui what time do we have to be done by we have to finish you can finish at 20 4 more minutes yeah you can finish even 1 hour you can continue oh ok ok yeah I may need an hour no 4 minutes ok no 4 minutes that's all I have to shut off because we have to ok look at look at the service which is finishing at 12 30 so we still have 15 minutes ok we'll go fast but we'll just after that this prayer and a song and we finish the whole service ok right here ok ok so cela revient à pratiquer ce qui est juste does that mean the same thing as this righteousness is right doing no 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 that's the translation in french yeah but en fait celui ce qu'il veut présenter c'est que la justice c'est le fait de bien agir yes so righteousness means that we are doing righteous things donc la justice signifie que nous faisons une chose juste dans le livre en anglais à la page 312 Christ of Jesus et dans le parabole de Jésus la page 76 paragraphe 5 l'essence de toute justice c'est la fidélité à notre rédempteur qui nous pousse à faire le bien par amour du bien parce que le bien est agréable à Dieu donc nous sommes d'accord que Jésus était sans péché mais la Bible dit également en Romains chapitre 8 versets 3 et 4 que ce que la loi ne pouvait pas faire parce qu'elle était affaiblie par la chair Dieu a envoyé son propre fils à la ressemblance d'une chair de pécheresse et il a condamné le péché dans la chair voyez-vous Jésus ne pouvait pas faire cela s'il n'avait pas notre nature mais si le péché est notre nature alors Jésus n'a pas obtenu la victoire pour nous et donc nous ne pouvons pas avoir la sanctification dans notre vie nous pouvons avoir une théologie qui nous enseigne le péché et la repentance péché et la repentance c'est péché et repentance jusqu'à ce que Jésus revienne mais la Bible nous dit de croire et d'obéir et c'est la seule manière une fois j'étais dans un séminaire adventiste et il y avait un prédicateur très connu qui était en train de prêcher et il a dit voyez-vous je suis si content que Jésus sera toujours Jésus sera Jésus continuera à faire sa médiation jusqu'à ce qu'il revienne mais nous savons qu'il viendra un temps de trouble et la fermeture du temps de probation et lorsque cela arrive Jésus ne va pas continuer à faire la médiation et nous aurons à vivre une vie sainte devant un Dieu saint mais pourquoi alors ce théologien a dit ce qu'il a dit parce qu'il croit que le péché est la nature et que Jésus n'a pas vaincu comme nous avons vaincu Jésus n'a pas n'a pas vaincu comme nous avons à vaincre donc tout ce que nous pouvons faire c'est péché repentance et donc si nous voulons être sauvés Jésus doit toujours intercéder pour nous jusqu'à ce qu'il revienne les amis lorsque Jésus revient notre corps sera changé il y aura un renouvellement de notre chair lorsque Jésus reviendra mais en Romains chapitre 12 l'apôtre Paul déclare qu'à présent nous devons être transformés par le renouvellement de notre pensée de notre intelligence notre chair sera translatée lorsque Jésus reviendra transmuée mais aujourd'hui c'est notre pensée qui est transformée par la puissance de Christ de sorte que nous pouvons avoir la pensée de Christ et au lieu de péché et repentance et nous pouvons croire et obéir Amen Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt Pour plus d'informations consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à arrobazlereste Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info arrobazlereste point org ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69 19 2019 nenhuma nevoie de 20 22 22 23 22 23 23 23 24 22 23 24 24